Salut c'est Dinos, aujourd'hui je suis rédacteur en chef de Klik. Je clique sur les compilés Première Classe, je suis obligé, c'est mon oncle, mon oncle est un des fondateurs de Première Classe, pas tout, donc c'est un truc familial même déjà Première Classe, mais moi c'est à partir de PC2 que je commence à être dedans. PC1, c'est le classique shit pour les gens, mais pour moi le classique c'est PC2 parce que c'est là que je commence à comprendre ce qu'il se passe. C'est plus grâce à mon grand frère que j'ai commencé à m'intéresser au rap, du coup les nez marrons. Beaucoup d'Arsenic, c'est un grand fan d'Arsenic. Tu vois, quelque chose a survécu par exemple, les gens disaient que c'était un album raté, mais moi je ne comprenais pas, j'aimais trop. C'est en grandissant après que je me suis recontextualisé et que j'ai compris certaines choses. Et j'étais un enfant de la Courneuve, c'est nos légendes, Socrate, McTier. Et Safe You, à un moment donné, tu ne voulais pas être un enfant du 9-3 sans écouter Safe You. Donc du coup, j'étais un bousiller de Safe You et tout. J'ai écouté sur des mixtapes, mais même pas connu des mixtapes. Il y avait un marceau avec RR qui s'appelait C'est Vénère. Je kiffais de ouf, tu vois. Bah je clique bien évidemment sur Patates de Forain. J'étais sur Booscap quand j'ai vu ça et je me dis « Oh, mais c'est quoi ça ? » Et je regarde le clip et je me dis « Wow, c'est trop lourd ». Et c'est là que je découvre cette Geekko, c'était en 2005. Et c'était un choc pour moi, Patates de Forain. Mais je me rappelle encore de la journée. C'était un mercredi, je sortais des cours et tout. Je me rappelle comment c'était. Quand j'ai fini ça, je suis parti écrire direct un son et tout. Je me rappelle, j'étais au collège. L'histoire de ce morceau, c'était une prod de Salif et Alonzo. Ça s'appelait Macadam Airlines, je crois, le morceau. Les jeunes veulent voler dans des Air Max. Ils prennent l'autoroute du crime en T-Max sur Macadam Airlines. C'était une phase B et j'avais enregistré dans une MJC à Pantin qui s'appelle Musique Avenir. Et je posais le morceau et tout. Et les mecs criaient genre « C'est trop lourd ce que tu fais ». Et j'enregistre le premier refrain, je fais mon deuxième couplet et je vais pour enregistrer le deuxième refrain et ça se moque de moi en mode « Mais qu'est-ce que tu fais ? » C'était ma première fois. Je savais pas qu'un refrain ça se dupliquait en fait, que ça se faisait qu'une fois. Et voilà, c'est ça l'anecdote et ça rigolait. Quand le morceau de James et Camus est sorti, je me disais mais c'est triste, il ne faut pas se marier et tout. Ils voulaient se marier les deux, ils avaient juste envie de se marier, mais leurs origines et leurs religions leur mettaient des bâtons dans les roues. Et ce morceau, quand c'est sorti, je me suis dit « Miskin, ça doit vraiment se passer dans plein de familles, dans plein de couples et tout ». Je clique sur « The Gainton Style ». « The Gainton Style » déjà c'était des battles, sauf qu'il y avait des prods, il y avait des instruits derrière. Comme juste, il y avait Sadie Kaskane, qui est Tony Denza. Il y avait plein d'autres gens. Et surtout, il y avait Scenic, Gros Dash, Scarl Ogan, les mecs du 9-1, il y avait beaucoup de mecs du 9-1. Si je devais cliquer sur un battle, je cliquerais sur Scarl Ogan vs. Kamikaze. « Vous êtes là les unis ? » « Ici ! » « Y'a pas ton MC ! » « Ici ! » « Y'a pas ton MC ! » « Ici ! » « Y'a pas ton MC ! » Scarl Ogan, il disait des trucs du genre… Ok, non, non, viens dire bonjour à papa. « Bonjour fils, qu'on fait bisous à papa. » « Monsieur s'est fait pincer pour un vol de pain au raisin. » Et il y a de l'impro aussi. C'est un peu plus d'impro, tu vois. Mais c'est un battle de ouf parce qu'on pensait que Kamikaze allait gagner. Parce que son premier round était ouf et Scarl Ogan, il est arrivé par derrière. C'était lourd aussi, tu vois. Donc je clique sur ça, direct. Je clique sur Alia. En fait, il y a une reprise des Highly Brothers. « At your best, you are loved » Et j'aime bien ça, mais je préfère… Je clique sur TLC. C'est trop facile de cliquer sur « no scrubs ». C'est quand même un morceau de Micheto, en vrai. C'est en mode, je ne veux pas sortir avec toi si tu n'as pas de ride, si tu n'as pas de genre et tout. Mais je le kiffe quand même, mais je cliquerais sur « creep ». Mais comment tu sais que je suis fan de Minnie Ruperton ? Juste. Oh, t'es bizarre, ça me fait peur. Mais je n'en ai jamais parlé en interview. Tu regardes le fleurisme, tu vois ? J'ai peur de ouf pour de vrai, là. Je n'en ai jamais parlé. Ouais, Minnie Ruperton, « Loving you », mais c'est facile, mais c'est quand même trop bien. Il y a un morceau qui s'appelle « Les Fleurs » de Minnie Ruperton. Je cliquerai sur ça. Je clique sur « Shadé ». Ma tante nous a écouté du Shadé tous les samedis matin pour faire le ménage, donc Shadé. Oumar, c'est mon manager, producteur. Souvent, il dit que je le Swag Jack. Mais l'histoire du Swag Jack, je vais te raconter, ça a commencé à cause de… tu vois ce pantalon que j'ai là ? C'est un pyjama Ralph Lauren, d'accord ? Et on était à New York en 2015, et on était dans un grand mall. On achetait plein de trucs qui n'étaient pas chers. Il achetait un pyjama Ralph Lauren. Il m'a dit, tu sais quoi ? Je vais prendre ce pyjama Ralph Lauren et je vais le porter dans la ville, comme en jogging. Et je le regardais en mode, mais… Tu me racontes ? Mais de quoi tu me parles ? Et il me dit, vas-y, tu connais rien à tout ça, t'es en retard, etc. Et il y a quoi ? Il y a… en octobre ou en novembre, je débarque avec ce pyjama, et c'est quasiment le même que celui qu'il avait acheté, et je le porte en jogging. Et de là, il me… pendant une heure, t'es sérieux ? En 2015, tu te foutais de ma gueule ? Parce que je voulais acheter ci, je voulais acheter ça, regarde ce que tu fais ! Espèce de swagjacker ! Et il fait des snaps où il m'insulte de tous les noms. Regarde ce swagjacker, il fait que de voler mes swag et tout. Et du coup, il m'appelle le swagjacker, maintenant. Après, tous les deux, on aime beaucoup la mode. On va souvent à des défilés, des pays de Fashion Week et tout, Saint Laurent, Off-White. On kiffe, en vrai de vrai, on regarde tout ce qui sort. On a monté une marque tous les deux, qui s'appelle Namaste Club, et ça vient tout juste d'être lancé. On crée, on design, avec l'aide de nos graphistes, etc. L'aide d'une équipe qui s'appelle Drop Shirt, et ça nous plaît. Moi, je kiffe Palace, qui est de Borde. J'aime beaucoup Gosha Abshinki. Ça se termine en automne, Gosha, donc ça me freint un peu le cœur. Burberry, en ce moment, je trouve que c'est bien. Après, je ne pense pas qu'il faille absolument apporter de la griffe, pour avoir du style. Tu vois, toi, t'es en Uniqlo, et ça fait bien. Donc, c'est pas forcément la marque qui fait… Tu vois, j'ai une veste Levis, une veste simple, et j'ai demandé à un pote de jeter de la peinture dessus. Je lui ai dit, tu sais quoi, fais comme si tu avais fait des travaux, et jette de la peinture dessus. Je sais pas, c'est de la fantaisie. Et je trouve que ça rend bien, tu vois. Alors, en compositeur… Et pourquoi ? C'est facile, c'est trop facile même. Mais Just Blaze, juste pour l'époque Rockefeller, j'ai vu une vidéo où il rejouait Show Me What You Got de Jay-Z. C'est trop chaud, donc Just Blaze, les Hitmakers, parce que sur Deep Set, c'est eux qui ont fait Deep Set en thème. Je trouve ça trop chaud. I Really Mean It de Just Blaze aussi. Timbaland, parce que je trouve que c'est très grand ce qu'il faisait. Dre. On peut rien dire sur Dre. J'ai même pas de… On dit juste Dre et on passe à autre chose, tu vois. Dre, il y a des morceaux de chroniques que j'écoute aujourd'hui, et le mix de comment ça sonne et tout, tu te dis, wesh. Il y a le morceau avec Mary J. 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 les bons artistes copient, les grands artistes volent, tu vois. Donc, je pense qu'il a raison. Quand tu regardes Drake, par exemple, c'est un grand artiste, mais lui aussi, il y a beaucoup de choses qu'il usurpe, mais il le fait bien. Je regarde des trucs de ouf, moi, sur YouTube. Je regarde beaucoup de reportages sur les rêves, sur comment réussir à faire des rêves éveillés, contrôler ses rêves. Tu sais, il y a trois phases, en fait, principales. Il y a le sommeil léger, profond et le sommeil paradoxal. Tu rêves pendant le sommeil paradoxal. C'est une phase où ton cerveau est à moitié éveillé. Et en réalité, des fois, tu peux rêver de choses que tu as vécues la veille, de choses que tu veux... C'est ton cerveau qui est en activité. Contrôler ses rêves, déjà, il faut avoir une vie saine, avoir des heures de sommeil irrégulière, tu t'endors à telle heure, tu te réveilles à telle heure. C'est un cycle, en fait. Tu te réveilles, t'écris de quoi t'as rêvé, etc. T'écoutes des battements binauraux, des musiques simples, avec des fréquences différentes, à gauche et à droite. Toi, tu ne l'entends pas, mais ton subconscient l'entend. Et ça te permet déjà de reposer ton cerveau. Et à partir de ce moment-là, tu peux rentrer dans un monde onirique, différent de celui dans lequel tu étais avant. Après, c'est complexe. C'est complexe, il faut lire beaucoup de trucs à ce sujet-là. Mais quand tu rentres dedans et que tu comprends, c'est trop lourd. Tu sais quoi, un jour, j'avais réussi à contrôler un rêve. Je me suis réveillé, je suis parti faire pipi, et j'ai fait en sorte de revenir dans le rêve. Et j'ai réussi, j'étais content, je me suis dit, ok, j'ai enfin réussi. Ils vont me prendre pour un fou, là. Non, mais s'il vous plaît, lisez, lisez ce bail. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, ça existe vraiment. Non, mais... En manga, ce qu'ils ont commencé, je vais jamais m'arrêter. Je clique sur Dragon Ball Z. Pour toutes les raisons que vous savez, ceux qui me connaissent, en tout cas, même musicalement, le morceau qui m'a fait connaître, il s'appelait Namek. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Mon personnage préféré, moi, de Dragon Ball Z, c'est Goten. Mon personnage préféré, quand j'étais petit, de base, c'était Sang-Gohan. Sang-Gohan ! Quoi ? Mais Sang-Gohan, il m'a tellement déçu quand il est avec Videl et qu'il est en vengeur masqué et qu'il met un durag et des lunettes. Il commençait à me décevoir, il était fragile, il ne s'entraînait plus. Et du coup, je me suis replié sur Goten. Goten, je le trouve plus insouciant, surtout avec Trunks. Quand ils font Goten, c'est tout, je kiffe, c'est Goten, moi. Il voudrait bien être un super guerrier à avoir cette drôle de coiffure. Des mangas moins évidents, Fly, Fly, le plus grand B. Et aussi Fly, c'est un mystique. Il y a Pygmalion que je regardais. En fait, c'était des mangas que je regardais pendant les vacances quand tout le monde dormait. Donc, c'est des trucs qui passaient tard sur manga. Donc, Pygmalion, c'était stylé. C'était un mec, sa mère était figée par un monstre qui s'appelait Médusa. Et il devait défiger sa mère. Donc, un combat, il voyageait pour défiger sa mère. Donc, voilà, ça, c'était stylé. J'aimais bien, moi, Bassan Seiya. C'est facile de dire que je kiffe Seiya, mais j'aimais trop Seiya, il était trop chaud. Franchement, je regardais les trucs de Racli aussi. Je regardais Cat Size. J'aimais bien Juliette, je t'aime. Même les malheurs de Sophie, c'était chaud. Ma pomme, ma pomme, vite ! Mais où est-elle passée ? L'école des champions. Olivier Tom, ça m'a gâté aussi. Ça m'a vraiment gâté. À midi, je regardais ça tous les jours. Mon personnage préféré dans le livre Tom, moi, c'était Julian Ross. Si Julian Ross n'était pas malade, ça aurait été le plus fort de tout le dessin animé. Donc, Julian Ross. Après, je mets bien Ben Laker. Comment il s'appelait déjà ? Roberto Cedinho. Roberto Cedinho. Je l'aime bien parce qu'il est arrivé en gentil. Et au final, à un moment donné, il se sert la merde d'Olivier. Donc ça, c'était marrant aussi. Joyce et les conquérants. Mickey Larson, c'était trop lourd. Quand il voulait serrer d'Héracli. Mammouth, c'était stylé tout ça. Cobra. Je te rappelle de Cobra. Cobra, c'est un bug, en fait. Il avait un bras kamas. Il enlève son bras. Il tire chien Watt. Il avait un gun dans son bras. Mais c'était chaud, Cobra. Ça, c'était lourd. Je regardais beaucoup de mangas quand j'étais petit. Je clique sur l'alchimiste. Je l'ai dû à l'école. C'était un prof. Il s'appelait Monsieur Bruce Limon, qui m'avait forcé à le lire. J'avais 14, 15 ans quand je l'ai lu. Et il m'a bouleversé, ce livre-là. Il m'a genre vraiment bouleversé, en fait. Paolo Coaglio. Il a une faculté à écrire des choses qui n'ont aucun rapport avec toi. Mais tu arrives à te voir à travers son personnage principal dans la majorité de ses livres. Et à chaque fois que je commence un truc important dans ma vie, je le lis. Quand j'ai commencé mon album, je l'ai lu. À chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je lis ce livre-là. Alors, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Sapiens, d'un auteur qui s'appelle Harari. Et il te parle du Sapiens, en fait, de la complexité du Sapiens. Et il t'explique comment, au final, en vrai, le Sapiens, il a tout baisé sur Terre. Et ça me fait rire parce que, tu sais, on te parle aujourd'hui de devenir vegan, de la maltraitance envers les animaux. Mais le Sapiens a toujours été mauvais avec les animaux. On détruit la Terre à petit feu. Et il te parle de toutes ces choses-là, de comment il est passé de nomade à sédentaire, le Sapiens. Enfin, tu apprends plein de choses dans ce livre-là et c'est vraiment intéressant. Eh bien, je clique sur Iceberg Slim, il a sorti un livre qui s'appelle Pimp. Et il parle de la condition du noir, mais d'une manière assez crue. Il a inspiré beaucoup de gens, tu vois, tous les rappeurs qui s'appellent Ice, les Ice Cube, Ice T, peu importe. Et il a inspiré beaucoup de rappeurs à l'époque au State. Il n'était pas auteur de base, il a juste écrit son livre, tu vois, mais c'est une figure importante. Je clique sur « Pays d'une foule », direct. Je clique sur « Pays d'une foule », direct. « Pays d'une foule », « Mon corps est différent. Je me trie pas différent. » Tu comprends ce que je dis ? Le docteur a dit que je n'allais pas marcher le même. Tu comprends ce que je dis ? Je suis parti. C'est un extrait où Ice vient de se faire tirer dessus. Et il est là, il dit qu'en fait, il a envie d'arrêter, il a envie de se retirer de ça. Il dit que dans ce business-là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiments. Tu as Cameron qui mange un paquet de chips en l'écoutant. Genre, mais le mec, il vient de se prendre une rafale et il est triste pour de vrai. Et Cameron, il dit... Et cette scène elle est légendaire donc ton pote vient de se faire tirer dessus et toi tu lui dis mais oh t'en fous ou quoi les gens ils se font tirer dessus tous les jours je vais pas spoil mais pour ceux qui vont regarder le film mais là quand tu sais ce que Cameron représente dans le film et sa phrase qui sort ça a encore plus d'impact. Je clique sur deep set comme jamais. Alors deep set c'est plus pour c'est tout en fait je voulais chercher un truc mais c'est deep set c'est tout et ce qui m'énerve en fait c'est que deep set quand je le vivais j'étais trop petit pour comprendre ce que c'était vraiment c'est après que j'ai compris culturellement parlant ils ont apporté un truc trop grand trop grand à Harlem. C'est trop légendaire pour moi deep set en termes de street knowledge c'est déjà grave et en termes d'attitude c'est trop les mecs ils avaient un style vestimentaire mais c'était choquant tu vois. Et bah tu sais quoi je crois que c'est Jewels et Jim Jones qui réclament de l'argent à Suprême parce que quand ils ont fait le shooting ils disent que les ventes de Suprême elles ont augmenté exponentiellement mais ça me fait rire ça mais en termes de style c'était abusé frère. Dans le clip dans Ayma t'as les mecs ils sont sapés pour je sais pas je sais pas combien sur eux ils avaient trop de style. Je m'as cliqué sur Dubai. Le freestyle d'Eminem est de Proof. Ça date de je crois 99 t'as Eminem dans la voiture et Proof qui est à côté et les deux ils font un freestyle tu vois et ils rigolent tous les deux ils rigolent ensemble et ils rappent en impro. Ils racontent leur vie et ils sourient mais en vrai ce qu'ils racontent c'est méga triste. C'est beau et c'est triste hein mais c'est poignant de ouf quand tu comprends ce qu'ils racontent les deux. Et ce qui est triste en plus c'est qu'au final dans Toy Soldier de Eminem Proof se faisait drive-by dans le clip et Proof il est vraiment mort comme ça dans la vraie vie et c'est triste de ouf au final tu vois c'est vraiment triste. Donc je clique sur freestyle d'Eminem et de Proof dans la voiture. Alors je voulais cliquer sur Miss Jackson d'Outcast. Quand j'étais petit je comprenais qu'il disait qu'il était désolé pour Miss Jackson mais je me disais mais c'est qui Miss Jackson en vrai quand j'étais tu peux je comprenais pas. Et en grandissant je me suis je me suis renseigné et j'ai compris qu'au final c'était une chanson qui était écrite pour la mère d'Eric Abadou. Parce que André sortait avec avec Eric Abadou et ils étaient censés se marier. Elle était enceinte etc. Et elle allait accoucher d'un gosse. Ils ont cassé avant le mariage et André s'en voulait de casser avec elle. Donc il a fait une chanson pour la daronne d'Eric Abadou. Et c'est pour ça que même dans la chanson en fait t'as les accords ça fait. Et quand tu comprends la chanson elle prend toute une autre envergure et tu dis ah ouais putain ils sont forts ces cas. Tu cliques sur Mob Deep. Pour la culture c'est vraiment trop important Mob Deep. Tu sens une influence. Par exemple tu écoutes Mauvais Oeil de Lunatic. Tu les joues pleines de texte, ils sont souvent tristés. Je marche sur des roses rouges. Pas de lier avec salaud de roses pistés. Parle mal, des PD dans le rap parle mal. Tu sais que les mecs ils kiffaient Mob Deep. C'est impossible qu'on dise qu'ils kiffaient pas Mob Deep. C'est impossible. Tu l'entends l'influence des Pro DJ.